Bonjour Ndaye Ndiaye Ndouye. Bonjour, la radio Réumé FM. Alors, vous êtes une psychosociologue et nous avons constaté qu'il y a de nombreux cas de meurtres ces derniers temps, surtout au niveau de la société de gestion des abattoirs du Sénégal, Sogas, Atchès aussi. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène, selon vous, surtout dans le cadre de la sociologie ? Oui, bonjour. Donc, je remercie la radio Réumé FM pour vous dire que je suis très, très loin de Dakar et que cette situation, elle est trop grave. Parce qu'on peut parler d'inquiétude, mais là, c'est trop grave et c'est angoissant. Et cette situation pose beaucoup de problèmes dans les familles. Parce que pour le meurtre de Sogas, on ne peut pas comprendre que deux amis qui sont allés jusqu'à se donner le nom de leur enfant entre eux, s'entretuer pour une question de 20 000 francs. Je crois que ces 20 000 francs ont un problème de téléphone. Quel que soit le montant, une personne ne doit pas égorger une autre personne. Et ça, c'est dans le Coran. Le prophète a rappelé, les religions l'ont dit, une personne qui tue une personne va directement en enfer. Ça, c'est clair. Il faut qu'on dise aux Sénégalais qu'on ne doit pas tuer. Ça, c'est le premier point. Le meurtre de Thiers, je ne sais pas, parce que je suis loin de Dakar, mais j'ai entendu parler aussi du meurtre de Thierry. Deux amis ont fait des histoires et la population est allée faire la vengeance et tuer l'autre. Ça aussi, ce n'est pas normal. Pour vous dire une chose, on est au Sénégal, un pays où les gens ne maîtrisent pas la religion pour moi. Malgré tout ce que font les religieux, les populations à la base n'appliquent pas la religion. Pour moi, il y a trop de cirque au Sénégal. Pour moi, les gens n'ont pas compris le message divin. Et il faut qu'on revienne à l'éducation de base. Il faut qu'on mette dans la base, au niveau de la tête des enfants, qu'on ne doit pas faire du mal à son prochain. Et il faut montrer aussi des exemples. Et avec la presse et tout le monde, nous les invitons à faire des reportages dans des endroits où les enfants sont bien éduqués et faire des reportages dans des endroits où les enfants sont mal éduqués et les montrer aux populations, en faire des analyses. Ça, il faut le faire, c'est une obligation. Parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir la peur de tous les jours. On nous envoie des messages depuis ce matin. On nous a envoyé des messages de la police pour dire que la police demande aux populations de retenir les enfants dans les maisons. Mais comment voulez-vous qu'on retienne dans les maisons des enfants ou les familles, enfants, comme ils veulent ? Une petite femme qui a déjà cinq enfants, son mari n'a pas assez de moyens, la femme n'a pas la possibilité de surveiller 24 heures sur 24 ses enfants. Ce n'est pas possible. Quand on met dans les familles des belles-mères, des beaux-pères, des oncles, des nièces, des neveux, en plus des populations qui viennent du monde rural, avec ce système de location, il y a la promiscuité, il y a la pauvreté, il y a la haine, il y a la jalousie. Les gens ne s'aiment pas trop. Les gens courent derrière l'argent. Et vous voyez quand nous disons que les gens qui ont de l'argent, les gens riches, ne doivent pas montrer cette opulence aux populations. Parce qu'il y a des événements où on voit des femmes accompagnées de leur mari qui font la concurrence pour montrer des biens, pour montrer la richesse. C'est bien de vivre correctement, c'est bien de vivre normalement, c'est bien d'avoir de l'argent, mais il faut savoir raison garder. Il faut vraiment que les populations, à tous les niveaux, à tous les niveaux, fassent attention. Parce que quand vous allez jusqu'à entendre des gens dire qu'il y a une cohorte de voitures qui passent, des voitures qui coûtent, je ne sais pas, 200 millions, 150 millions, mais si les populations sont fâchées, si les populations sont meurtries, et c'est une jeunesse qu'on ne maîtrise pas, ils peuvent faire des dégâts. Les gens vont s'entretuer dans cette capitale si on ne fait pas attention. Et on parle de capitale, mais vous voyez ce qui se passe aussi dans le monde rural. Parce qu'à chaque instant, on nous dit, dans telle région, des co-épouses se sont versées de l'eau bouillante, dans telle région, on a planté un couteau dans le truc de quelqu'un, on a brûlé. Je viens de lire là dans un journal, comment dirais-je, dans le truc, je faisais ce qu'on appelle la revue de presse qu'on m'a envoyée par Internet. Je viens de voir dans une famille, quelqu'un a brûlé, a brûlé la case d'une personne parce que sa femme a accueilli une prostituée. Je viens de lire ça. Donc, vous voyez la méchanceté, à quel point les gens sont aigris, les gens sont aigris à cause de cette situation qui est délétère, à cause de cette situation, de cette suspicion. Quand un monsieur voit sa femme parler avec un autre homme, il va dire, ce monsieur veut courtiser ma femme et je vais battre ma femme, ou bien je vais me venger devant cet homme. Très bien. Donc, il y a beaucoup de cas. Oui, les conséquences souvent, bien sûr, de ces situations-là. Elles sont atroces. Ce n'est pas normal qu'on en arrive à tuer. Ce n'est pas normal qu'on passe à l'acte. Ce passage à l'acte est ignoble. Et il faut qu'on dise aux populations que ce n'est pas normal. Voilà. Pour les meurtres, on peut faire ça, on peut le dire. Ce n'est plus le moment de tuer des gens comme ça, bêtement, c'est bête. Mais aujourd'hui, quelles sont les conséquences, bien sûr, de ces... Mais les conséquences, c'est la désolation dans les familles. Les conséquences, c'est la dislocation de la famille, la jalousie, la crainte, la peur. Les gens jouent à se faire peur. Et ce jeu nous amène à... Oui, ce jeu nous amène à avoir des populations qui se font mal. Et ce n'est pas normal que les populations se fassent mal entre elles. Ce n'est pas du tout normal. Très bien. Et quelles sont les solutions face à ce problème ? Mais les solutions face à ce problème, c'est l'éducation. Il faut qu'on éduque les populations à tous les niveaux. Partout dans le Sénégal, on doit éduquer. On doit éduquer les jeunes. On doit éduquer les masses. On doit faire l'éducation de tout le monde. Ce n'est pas normal que les gens se tuent, s'entretuent. Que ce soit dans toutes les professions, les gens s'entretuent, se disent du mal, se font mal. Ce n'est pas normal. On s'injurie, on s'insulte. Ça, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. On s'épuie. Il y a la jalousie. Ce n'est pas normal. Alors, combien de temps cela peut prendre pour la famille de se remettre après ces cas de meurtre ? Mais faire un deuil, faire un deuil est difficile. Ça dépend de la situation de la famille. Ça dépend du milieu. Ça dépend des ressources de la famille. Parce que, par exemple, imagine-toi qu'on tue ton mari et ces gens de saugasses-là qui se sont entretiés. Comment la femme va faire si elle n'a pas de travail, si cette femme n'a pas quelqu'un qui l'aide ? Alors, vous voyez, dans cette souffrance de population, souvent, les gens sont pauvres. Ils sont obligés. Nous étions hier à Jekinchor et on a vu des femmes qui sont venues nous approcher, nous dire que nous n'habitons pas cette région, mais nous ne pouvons plus rien faire. Nos enfants sont à l'école. Nous sommes obligés de quitter notre quartier, de venir dans un autre quartier, manger, passer au marché et aller faire le repas. Ça, ce n'est pas normal. Les femmes nous l'ont dit hier à Jekinchor et nous vivons d'autres situations plus catastrophiques. C'est angoissant. C'est très angoissant, vraiment. Alors, mais le constat qui est fait est que les funérailles ressemblent maintenant à des cérémonies de mariage. On dirait que les gens... Et c'est dommagement fait. On dirait que les gens n'ont plus peur de la mort. Qu'est-ce qui explique cela sociologiquement ? Mais sociologiquement, c'est une société qui est en déliquescence. C'est une société qui se perd. Et le voyement tue les voleurs. Il y a des voleurs qui sont tuées par le voyement. Des voleurs qui sont tuées par la richesse. Il y a la concurrence. Parce que, comme on l'a dit, j'ai entendu dire que la défunte, on l'a félicité récemment. Après le mariage de son fils à Lune, elle n'a pas fait de fla-fla. Elle n'a pas fait des choses extraordinaires. Mais néanmoins, des personnes sont venues perturber cette cérémonie à cause de la richesse. On veut montrer qu'on a donné tant de millions. On va montrer qu'on a donné de l'or, qu'on a donné des diamants. Ce n'est pas normal que les gens viennent dans une autre maison se faire la concurrence et même montrer leur opulence. Et il y a des laudateurs qui ne font rien pour que ça change. Parce que ces laudateurs et ces laudatrices veulent avoir de l'argent, c'est tout. Elles se remplissent les poches, elles s'en vont. Ce n'est pas normal. Il faut que dans les familles, comme l'a dit Diaga, que Dieu l'accueille au paradis, elles ne voulaient pas qu'on fasse des funérailles. Elles avaient dit peut-être qu'on me mette dans ma tombe en une journée. C'est fini. Mais ce sont les populations qui viennent alimenter certaines situations. Il faut que les familles aient la main lourde pour dire non. Ça ne va pas se faire. Même si on va te parler, si on va parler derrière toi, si on va dire des médicins derrière toi, il ne faut pas les écouter. Il faut que les Sénégalais aient la force de dire non. Il faut le dire, il faut le faire, il faut le montrer. Parce que nous, nous sommes là en train de parler de paix parce que tout le monde a peur. Nous faisons le tour de la maison des Marabouts, partout. On est allés à Bignonna, c'est M. Fransou. On est allés voir la reine, on est allés voir d'autres religieux, partout, partout. quand on nous accueille partout, à Thiers, partout. Et même le fils de Mme Abdou Azizi, comment il s'appelle, Mbaisi Abdou, nous a parlé du rôle de la femme dans la famille. Il nous a dit que le prophète avait dit que si vous avez un problème, allez demander à Sonah Aïcha, sa jeune épouse. Donc, pourquoi les gens gèrent les femmes d'une autre manière que ce que la Sonah nous demande ? La Sonah du prophète, ce n'est pas taper une femme. La Sonah du prophète, ce n'est pas insulter une femme. La Sonah du prophète, ce n'est pas battre ses enfants. La Sonah du prophète, ce n'est pas rendre indigne une personne. Il ne faut pas faire ça. Il faut que les gens s'arrêtent un peu. Avec les cérémonies, les histoires de dons, de mariages, comment demander à un homme un million pour épouser ? On n'achète pas une femme, on n'achète pas une fille. Il faut qu'on revienne à la raison. Ou ça, à l'une salle, la vie. Pour un mariage, 15 000 francs, ça supplie. Pourquoi les filles acceptent de se faire vendre ? Et là, quand tu vas dans cette maison, on te prend pour une esclave. Moi, c'est ça ma conception. Un mariage de 10 millions, la fille va être esclave de sa belle famille. On va lui imposer des choses. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu te rends compte, le Ramadan va venir. Il y a une dame qui m'a proposé, qui m'a dit, maman, je voudrais de l'argent avant le Ramadan. J'ai dit, pourquoi ? Pour faire des soukoures au corps. Mais ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas dans l'islam. Ce n'est pas dans l'islam, les soukoures au corps, ce n'est pas dans l'islam. Parce qu'auparavant, on le donnait à des personnes qui étaient dans le besoin. On les aidait discrètement. Nos grands-pères, nos grands-parents, nos mamans, aidaient les personnes vulnérables discrètement. Mais maintenant, vous voyez moins, on y va même dans les voitures avec des tam-tam. Ce n'est pas normal. On déprécie la femme. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut que les femmes refusent les histoires de soukoures au corps. Avec de l'or, avec du diamant, des véhicules, des clés de voiture, ce n'est pas normal. À la place de ça, on peut aller aider les pauvres dans les villages. On peut aller à l'hôpital acheter des ordonnances comme le faisait Fodiaga. On peut aller à l'hôpital acheter des lincelles pour les personnes qui ont tout dans la rue et dont on ne voit pas les parents. On peut faire de bonnes choses avec l'argent au lieu de se faire voir. Je ne suis pas d'accord. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a une forte pression quand même après la défaite du Sénégal à la Cannes et on va également vers les campagnes pour l'élection présidentielle. Voilà. Là, vous venez, vous touchez un problème parce que depuis, tu ne me vois plus à la radio, à la télé, depuis une semaine, on a parcouru le Sénégal. On est actuellement à Djurbel. On a fait Thies, on a fait Saint-Louis, on a fait Tamba Kounda, on a fait Jigenshor. Aujourd'hui, on fait Djurbel. Pourquoi ? Pour demander aux populations d'agir pour la paix. Il faut la paix. La paix que les Wolofs appellent Djam. Il faut que tout le monde s'y mette parce qu'on n'a pas besoin d'un Sénégal avant les élections, pendant les élections, après les élections, en Sénégal où on va enterrer des morts. On n'est pas d'accord, oui, pour ça. On n'est pas d'accord d'enterrer des morts après les élections. On n'en a pas besoin. C'est le message qu'on est en train de parcourir le Sénégal pour le dire. Il faut que les gens aient leur carte d'électeur. Le matin, on s'habille très bien, on va voter et on rentre à la maison. C'est le message. Il faut que les jeunes dans les quartiers, dans les écoles, partout, au niveau des terrains de foot, au niveau des terrains de basket, il faut partout qu'on véhicule le message de la paix. Jam, Jam, Morgan, Tchow. Il ne faut pas, il faut éliminer cette violence. Après le match, moi, j'avais peur, j'avais des craintes, malgré qu'on est dans la brousse, mais on avait nos maillots, on a tout, on a fait plaisir aux enfants, on a acheté. Maintenant, il faut dire aux personnes qui ne sont pas contents que c'est Dieu qui avait prévu cette défaite. C'est le bon Dieu, parce que si le bon Dieu voulait que le Sénégal gagne, le Sénégal allait gagner. Mais ce jour-là, ce n'est pas notre jour. Il faut qu'on l'accepte comme ça. Nous, hier, là où on était, il y a des gens qui n'ont pas mangé parce qu'on était là, on regardait, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Mais il faut qu'on dise aux gens de faire attention, de faire très attention. Surtout concernant les violences. Oui. Surtout concernant les violences sociologiquement. Les sociologiquement, ces violences sont à bannir. et il ne faut pas profiter de cette situation délétère pour voler les biens des autres, pour agresser les gens dans les rues, pour détruire les véhicules des personnes, pour ceci, pour cela, pour insulter. On ne doit pas s'insulter. Les injures, ce n'est pas bien. Donc, il faut qu'on dise aux enfants de ne pas jouer avec les injures. Il faut qu'on accepte de dire à nos enfants face à face que la situation sociale a changé. Il faut que tout le monde fasse attention. Il faut mettre les enfants dans les écoles, les contrôler, les surveiller, les suivre, aller les chercher au retour de l'école. Au lieu de rester devant la télé et regarder des novelas, il faut que les femmes prennent leurs responsabilités dans la famille. Moi, c'est ça que je pense. Il faut que les personnes adultes aussi, les politiques, qu'on leur dise aussi de ne pas s'injurier, de ne pas envoyer des violences verbales. C'est-à-dire que si je veux te dire quelque chose, je fais un dessin, une image, ou bien j'amène le papa de la maman sans son histoire, ce n'est pas la peine de ressusciter des histoires passées. Nous, on doit passer à notre développement. Ndai Ngaï Andoui, merci d'avoir accepté d'être notre invitée de la matinale. Je rappelle que vous êtes une psychosociologue. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. Disponibilité. Merci. Disponibilité.